Et bien salut à tous et à toutes c'est Betocq, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Pimp My Skin sur la Nukcha, mesdames et messieurs, un épisode assez spécial parce que forcément la Nukcha n'est pas beaucoup jouée sur For Honor et franchement elle a des skins magnifiques et un game design magnifique donc je trouve ça vraiment dommage de ne pas pouvoir faire un skin sur ce perso parce que forcément c'est un personnage qui n'est pas vraiment aimé par la communauté, peut-être pour le principe des trappes ou peut-être le fait qu'elle est assez compliquée à jouer, je peux tout à fait comprendre certains joueurs. Voilà, donc du coup c'est vrai qu'au niveau de ma tier list que j'avais fait la dernière fois je l'avais mis au plus bas mais je peux vraiment comment dire, argumenter là-dessus c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup de portée, au niveau de l'antigone c'est assez compliqué parce que sa zone elle est pas, elle est un peu random, on sait pas trop si elle va toucher un mec ou pas donc c'est un petit peu compliqué et au niveau des trappes c'est qui tout doute c'est soit le mec va savoir que vous allez mettre un trappes et il va tout simplement attaquer et c'est là que vous allez prendre la bastos ou soit vous avez de la chance et vous allez pouvoir caler le trappes mais voilà genre ces principes de trappes ça peut être aussi punitif que le fait qu'elle peut en caler sur d'autres mecs. Donc voilà c'est un petit peu compliqué au niveau de la nuque chaîne c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop et aussi le fait que ces deflects ne sont pas garantis. Voilà faut vraiment changer la direction au dernier moment pour que ça touche et éviter que le mec bloque le coup après qu'il l'effectuer. Voilà donc c'est pour ça peut-être que la nuque chaîne est pas trop aimée mais franchement au niveau de ses compétences, au niveau du reste de ce qu'on a en fait, franchement ce personnage je le trouve vraiment bien. Moi qui l'a monté Réputation 10 et qui adore faire des deflects avec les assassins. Je trouve que ce personnage franchement en termes de facilité de deflect comme c'est des 50 de dégâts par deflect ça fait vraiment très très mal et je vous le conseille amplement. Donc c'est pour ça que à partir de ce Pim My Skin je fais une sorte de petite pub pour la nuque chat. Si vous voulez vraiment tester n'hésitez pas voilà je sais que c'est un petit peu de temps de pratique mais franchement ce personnage il est caliente. C'était vraiment un bon personnage si vraiment vous le jouez très très bien, que vous êtes fort en parrain, que vous êtes fort en deflect et que vous êtes fort en termes de lucidité et de lecture de jeu. Voilà donc voilà c'était l'instant pub de la nuque chat. Donc du coup n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo si vous kiffez toujours le concept, à mettre en fin de vidéo un petit commentaire pour dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé sur le skin et me mettre une note sur 10 comme d'habitude vous connaissez les principes. Voilà donc du coup on va commencer directement avec le skin en aspect général. Donc voici le skin. Alors j'ai vraiment voulu faire un skin qui représentait bien la nuque chat comme il fallait. Je voulais pas genre remettre les nouvelles armures qu'on a fait dernièrement c'est à dire avec le casque de Thiondi je trouvais que ça a dénaturé la nuque chat et c'était un petit peu triste. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire un mix entre la nouvelle armure et un nouveau truc. C'est pour ça que je trouve que ce skin là est vraiment pas mal. Donc là je change au niveau des couleurs. J'ai fait un truc vraiment très sympathique de ma part en tout cas. Moi je sais que ça peut pas plaire à tout le monde. Mais franchement ce skin je suis vraiment content. Je pense que c'est l'un des meilleurs skins que j'ai fait actuellement sur le jeu. Je le trouve vraiment bien. Surtout que la nuque chat a énormément de panel en termes de skin et de design au niveau de ses armes. Donc du coup franchement c'est un pur plaisir pour les joueurs qui adorent customiser leur perso. Donc du coup au niveau des armures, au niveau du home qu'est-ce que c'est ? C'est l'home aux pétales épars. Voilà donc un homme vraiment très bien avec un maquillage assez imposant sur la nuque chat. Un masque blanc avec un petit peu de rouge au niveau des yeux, avec mascara rouge à lèvres, tout ce qu'il faut au niveau du maquillage de la nuque chat. Alors je ne sais pas exactement pourquoi on mettait du maquillage chez les chinois au niveau des femmes. Alors est-ce que c'était le fait de pouvoir, comment dire, peut-être impressionner à l'adversaire, l'intimider ou juste être camouflé de ne pas se faire voir par les ennemis, de ne pas savoir qui on est ? Je ne sais pas vraiment s'il y en a qui ont des explications dans les commentaires, ça me ferait grave plaisir parce que je trouve que combattre avec du maquillage quand même ça doit être sacrément épuisant et horrible. Parce que forcément ça coule partout, c'est avec la sûre, tout ça vous avez compris. Donc je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer, ça pourrait être plutôt sympathique. Mais en tout cas cet homme est vraiment très stylé et au niveau du chignon à l'arrière il est vraiment sympathique. Voilà. Et anecdote, je sais faire des chignons. Voilà. Mais à certaines personnes, parce que genre je ne sais pas pourquoi, j'ai appris à faire des chignons. Voilà. C'était l'anecdote de Biodox. Et là on passe directement au plastron. Plastron de Shang-Chi. Voilà. Qui est vraiment très 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 sympa. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du plastron vous pouvez voir qu'il y a une sorte d'avant où en fait c'est une plaquette en or qui est vraiment très sympathique avec un petit relief par-dessus. Après c'est une armure en cote de maille on va dire. Genre reptilien un petit peu comme ceux qu'on a avec le Chandi. Donc franchement c'est plutôt sympathique. Et même au niveau de la cape on a toujours un petit peu de dorure sur les côtés de la cape. Et franchement ça rend vraiment bien. Après le haut j'aime bien. Le col j'aime bien. J'aime vraiment tout sur cette armure au niveau du plastron. Donc franchement c'est très sympathique. Et même au niveau des jambes voilà vous avez des petits symboles plutôt sympas. Et ça peut rendre aussi bien sur d'autres styles d'armure. Mais voilà. Franchement j'aime beaucoup ce plastron. Ensuite au niveau des brassards j'ai pris les brassards de Takla Makane. Donc pourquoi ces brassards là ? Alors au niveau des brassards nous avons des trucs très sympathiques. C'est des petits points voilà avec des dorures dessus. Après au niveau d'en dessous. Genre en dessous du cuir voilà on reste avec une sorte de tissu doré. Donc vraiment très sympa aussi. On a aussi au niveau de la fin des bras. Voilà. Des petits reliefs par-ci par-là. On reste aussi sur un certain cuir plutôt sympathique aussi. Bon franchement j'aime beaucoup ces brassards là aussi. J'ai pas d'autre argument par rapport à ça. Mais franchement ils sont vraiment très très beaux. C'est pour ça que je les ai mis. Et ça suivait beaucoup avec le plastron. Avec les dorures tout ça. Donc franchement c'était nickel. Ensuite au niveau des crochets. J'ai pris les crochets Jingwei. Alors pour moi je trouve que c'est les meilleurs sur la nuque. C'est ceux qu'on voit le plus. Vraiment très sympa au niveau de la couleur rouge. Assez brillante on va dire. Et puis assez saturée. Donc franchement ça rend vraiment bien. Au niveau de la dorure aussi. Au niveau du haut du crochet. Franchement très sympathique. Et voilà ça reste un beau crochet en tout cas. Après nous avons la lame Jingwei. Donc plutôt sympa aussi. On reste sur un petit piu-piu. Genre pour pouvoir agresser la dercette. Avec les petits pics pics. Plutôt stylés. Voilà avec une petite dorure. Avec un petit peu de rouge. Voilà écoutez c'est plutôt sympathique. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est sympa. Et puis au niveau de la garde. Nous avons les gardes Jingwei. Alors pareil. Alors ceux-là je les trouve vraiment sympathiques. Parce que c'est un dragon. Qui est sur les petites poignées on va dire là. Autour du... Parce qu'en fait je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Les armes de la nuque. Mais en fait c'est on dirait des sortes de poignards à un bout. Et en fait de l'autre côté c'est les crochets. Pour pouvoir attaquer avec les deux crochets. Tout simplement. Mais en fait pour moi je le trouve. C'est vraiment une sorte de poignard. De bois américain en fait. Genre surtout vers la lame là. Genre qui est en forme de croissance de lune. Qui est vraiment sympathique. Donc après je ne suis pas expert en armes. Donc s'il y en a qui pourraient m'éclairer dans les commentaires. Ça m'aiderait grandement. Et ça pourrait améliorer ma culture en tout cas. Mais en tout cas je la trouve vraiment bien cette garde. Vraiment très sympathique. On a un petit peu de relief. On a franchement les dragons. Avec les petites pierres précieuses au milieu là. Ça rend vraiment très 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 bien. Et puis pareil au niveau de la dorure. C'est toujours aussi magnifique. Et puis franchement au niveau de l'aspect global de l'arme. Bah tout complet ça rend vraiment bien. Et ce que j'aime bien aussi par rapport à ces armes là. Au niveau du skin. C'est que l'autre arme est exactement la même. Et moi je n'aime pas du tout au niveau de la nuque chaque. Il y en a une qui ne ressemble pas du tout à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire. Au niveau couleur ou au niveau style. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment pris ces lames là. Ça c'est de mon point de vue. Mais ça rend beaucoup beaucoup mieux. Voilà. Donc du coup c'était toutes les armures en général avec les armes. Voilà. Donc au niveau des tenues. Alors je n'ai pas de tenue particulière. J'en ai pas acheté. Donc du coup ça sert strictement à rien d'en acheter. A part si vous voulez vous faire plaisir. Acheter des tenues illustres ou mythiques. Sur votre nuque. Il n'y a pas de soucis. Au niveau des traits. Bah on reste femme avec couleur de peau normale quoi. Plastron. Nous n'avons pas mis de motif de peinture ni de symbole. Mais nous avons mis le relief pouvoir de Wivendale. Qui est dans le pass de combat. Pass gratuit grade 25. Alors pourquoi j'ai mis ce relief là et pas les autres. Alors moi j'avais beaucoup hésité avec celui-ci. Pour taille des souvenirs 1. Ou celui-là pour taille des souvenirs 2. Avec une sorte de petite fleur. Mais personnellement j'ai voulu suivre le thème. Le fait qu'en fait la nuque chat au niveau de ses gardes. En fait c'est des dragons. Au niveau de l'ornement c'est des dragons. Du coup je me suis dit. Bah tiens je vais mettre aussi un dragon sur le plastron. Au moins ça va suivre. Donc du coup c'est pour ça que j'ai mis ce relief là. Bon peut-être la posture du dragon n'est peut-être pas adaptée. Par rapport à ce plastron là. Mais franchement ça rend vraiment bien. Et puis même avec les autres reliefs ça peut rendre aussi bien. Mais franchement pour rester dans le thème. J'ai juste gardé pouvoir de Wivendale. Voilà. Donc au niveau de l'ornement. C'est un ornement à 5000 si je ne dis pas de bêtises. C'est vol du dragon. Donc très très sympathique. Je pense que c'est l'un des meilleurs ornements sur la nuque chat. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas si gros. Pas si imposant que ça. Je trouve qu'avec tous les homes ça passe vraiment bien cet ornement là en fait. Et puis au niveau de la pierre précieuse qui au milieu ça rend vraiment bien. Même au niveau des couleurs ça change. Donc c'est vraiment sympathique comme ornement. Donc je vous le conseille grandement. Surtout qu'il coûte que 5000. Et vous allez me dire c'est beaucoup quand même 5000 table d'exagère un petit peu là. Non non mais en vrai si vraiment vous voulez faire un putain de skin sur ce perso. Franchement je vous conseille amplement d'acheter cet ornement. Ça peut faire vraiment des trucs très sympathiques sur tous vos skins. Voilà. Donc j'ai vraiment acheté que celui-là. Au niveau des autres je peux vous montrer rapidement. Mais franchement ça rend vraiment pas ouf. Voilà. Ça gâche tout le skin je trouve. Donc du coup c'est un peu dommage. Je vous montre quand même aussi au niveau des autres ornements qui sont payants. Après peut-être couronne de richesse pour être sympathique aussi. Voilà. Voilà. Un petit papillon en or vraiment qui peut être sympathique aussi. Ou immortalité. Mais franchement je trouve que vol du dragon est vraiment bien. Voilà. Très symétrique et ça rend vraiment super bien. Voilà. Donc au niveau des épaules droites nous avons motif de peinture luxe 3. Qui est obtenable en réputation 9 niveau 6. Voilà. Donc c'est juste des petits traits sur les côtés. Là je vous change la couleur. Moi vous voyez un petit peu mieux. Voilà. C'est juste des petits traits sur les côtés qui rendent vraiment bien. Au niveau des symboles j'ai mis bonne conduite 1. Qui est obtenable sur la tenue réputation 6. Donc un symbole qui est plutôt bien. Parce qu'en fonction de la couleur ça change aussi. Au niveau du symbole par rapport aux autres. Et voilà. J'aurais beaucoup plus détaillé que les autres symboles. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Et j'ai pas mis de relief. Voilà. Au niveau de l'épaule gauche c'est exactement la même chose. C'est luxe 3 réputation 9 niveau 6. Donc exactement pareil. Et symbole bonne conduite 1. Voilà. On a voulu être symétrique au niveau de la ramure. Et pas de relief comme d'habitude. Au niveau du dos nous avons motif de peinture luxe 3. Pareil réputation 9 niveau 6. Alors moi au niveau de la câble je n'aime pas du tout mettre des gros motifs de peinture qui gâchent tout. Surtout que moi j'adore mettre mon emblème derrière. Alors d'ailleurs ceux qui veulent faire mon emblème. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui aiment mon emblème. J'ai fait une vidéo tuto par rapport à ça. Vous pouvez le faire directement. Bien sûr je vous conseille c'est de finir la campagne du jeu. Parce qu'il y a des motifs pour l'emblème qui sont dans des vases qui sont obtenables qu'en allant dans la campagne et en les cassant. Donc du coup vous pourrez faire vraiment cet emblème parfaitement si vous faites la campagne comme il faut. Que vous cassez tous les collectibles etc. Donc je vous conseille de la faire à 100% moi vous êtes tranquille. Et voilà au niveau du relief je n'ai rien mis. Donc franchement au niveau de la câble ça rend vraiment bien. Et c'est pas trop trop imposant. Il n'y a pas trop de trucs donc franchement c'est sympa. Et au niveau de l'étendard je n'ai rien mis. Pas de symbole pas de relief. Voilà je laisse la cote de l'armure qui est vraiment sympathique. Et on va pas toucher au reste. Au niveau du matériau alors j'ai mis rouge réputation 4 niveau 20. Alors pourquoi parce que je trouve au niveau de l'homme de la nuque charde. C'est à dire au niveau de sa tête le maquillage rouge. Comme on met une armure en rouge ça rend beaucoup mieux. Ça rajoute un petit peu de couleurs par rapport aux autres. Je peux vous montrer. Mais genre là on a base, on a marron foncé. Donc franchement j'aime pas trop. C'est pas si ouf que ça. Rouge ça rend vraiment bien. J'aime beaucoup. Au niveau de l'armure c'est très sympathique. Marron clair je n'aime pas. C'est trop simple. Noir ça peut rendre aussi bien. Ça rend un petit peu plus mastery vous voyez. Mais bon forcément au niveau des couleurs c'est moins ouf. Et au niveau des armes aussi. Après nous avons clair et nous avons pâle. Alors peut-être pâle ça peut être sympathique pour d'autres armures. Mais franchement au niveau de cette armure là ça rend vraiment bizarre de mon point de vue. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé rouge. Et au moins ça suit avec les armes. Et ça suit avec le maquillage. Et avec les petits accessoires qu'on a au niveau du chignon. Au niveau de la tête. Donc c'est pour ça que je laisse comme ça. Et au niveau des couleurs j'ai mis neutre saignement réputation 0 niveau 18. Donc voilà couleur noire très très simple. Écoutez ça vous pouvez changer en fonction de votre guise. Après j'ai mis couchant de Wyverndale en attaquant. Donc du pass gratuit grade 58. Ensuite alors pourquoi cette couleur là ? Parce que je trouve que ça suit vraiment bien par rapport au fait que l'armure est en rouge. Voyez donc franchement. Après je trouve que ça ressemble vraiment à un vêtement traditionnel de la nuque chat avec la couleur. Donc c'est aussi bien. Et au niveau défense j'ai mis tourbière obtenable avec la tenue en réputation 2. Donc du vert avec un petit peu de bleu foncé voyez. Donc franchement c'est pas mal aussi. Après vous pouvez changer à votre sauce si vous n'aimez pas voilà. Donc du coup au niveau des capacités moi ce que j'utilise tout le temps c'est chasseur de prime, show strap, contre pied et infection. Après ça dépend tout en temps je mets régénération pour la brèche mais je préfère infection c'est beaucoup plus intéressant. Alors chasseur de prime pourquoi ? Pour gratter le maximum de vie en anti-gang parce que forcément la nuque chat finit beaucoup sur les light et pas sur les heavy malheureusement. Les show strap sont très 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 bien parce qu'ils se recherchent très très vite et ils font très très mal mais ça fait mal aussi aux vos alliés attention. Donc c'est pour ça que je vous conseille de le mettre en dernier recours ou pour protéger une zone ou pour attaquer les minions en brèche. Voilà au moins ça leur fait pas mal de dégâts. Contre pied pour améliorer les deflects forcément 50 de dégâts. On va pas négliger le fait qu'on peut utiliser contre pied pour augmenter encore les dégâts lors des deflects ou lors des esquives qui est quand même un sacré atout sur la nuque chat. Et l'infection qui est très sympathique par exemple si vous avez trois ennemis qui sont vraiment très rapprochés de pouvoir mettre une infection sur un ennemi. Et en fait ça va faire des dégâts répétés aux autres ennemis aux alentours donc du coup ça va les tuer tout simplement et ça sera très 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 pratique pour éliminer tout simplement des groupes d'ennemis. Au niveau des exécutions j'ai hirondelle ardente voilà donc très très simple c'est envoyer deux legos à terre. Moi j'appelle ça des legos les pic pic parce que je trouve ça plutôt marrant et c'était un délire qu'on a eu entre potes. Voilà donc elle lance les legos et hop deux petits coups de pied et les petits coups de crochet ça fait très très mal et c'est très stylé. Après j'ai coinjane bien sûr c'est celle qu'on a au niveau du pass de Wyverndale voilà donc trop sympathique. Après j'ai boyé moi et moi voilà donc hop on pic pic on pic pic moi j'aime beaucoup quand elle s'avance comme ça et qu'elle le plante. C'est plutôt rigolo en soi donc vraiment très sympa et roulette de ruines parce que moi ça me fait penser à Beyblade et voilà je trouve ça rigolo. Voilà et à chaque fois que je la mets je chante le générique de Beyblade parce que forcément ça me fait toujours penser à ça. Au niveau des provocations alors j'ai applaudissement forcé de la nuque chat qui est vraiment très 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 sympa. Voilà plutôt en mode waifu vous savez très sympathique cette emote avec la nuque chat. Genre une petite pause très 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 je dirais un petit peu comment dire ça doit être un peu chiant d'être comme ça quand même genre d'être plié un petit peu comme elle est mais bon après je sais pas au niveau des filles si c'est vraiment chiant à ce point d'être comme ça. Mais voilà franchement très sympathique pour souffrir de la gueule de l'adversaire ou pour se dire oh bravo tu as réussi à tuer quelqu'un mais tu me tueras pas tu vois genre ça c'est très sympathique surtout en dominion. Ça fait rager plus d'un et franchement c'est plutôt marrant. Au niveau de l'exploration aussi nous avons tu n'as rien vu comme deuxième emote donc ça c'est l'emote standard. Au niveau des combats c'est pareil c'est soutenez moi et attention les yeux donc les emotes de base pas besoin d'en acheter je trouve ça sert strictement à rien. Au niveau des célébrations j'ai Pierre d'Hashima qui est obtenable dans le pass de combat en pass pronium. Et aussi au niveau des effets j'ai geste de Wyvern Dale donc le petit dragon qui apparaît qui est vraiment très sympathique c'est au niveau du pass. Après j'ai conquête pour prendre au niveau des exécutions je peux mettre geste de Wyvern Dale mais comme je l'ai débloqué en arcade je le mets donc je l'ai mis sur toutes mes execs. Et au niveau d'exploration j'ai mis geste de Wyvern Dale voilà très sympa et geste de Wyvern Dale aussi en combat. Donc voilà j'ai à peu près tout fait sur la nuque chasse je pense que ça a été un petit peu plus long que d'habitude mais forcément j'avais un petit peu plus de choses à dire par rapport à ce skin parce que forcément la nuque chasse c'est un personnage que je trouve un petit peu sous-coté en termes de jouabilité et en termes de skin. Donc forcément je prends un peu plus de temps pour ce personnage qui est vraiment très 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 sympathique. Voilà donc n'hésitez pas à mettre une note dans les commentaires sur 10 pour me dire si ce skin vous a plu ou s'il ne vous a pas plu. Voilà et puis dites moi si vous pouvez m'éclairer dans les commentaires par rapport à certaines choses que j'ai posées dans la vidéo. Voilà ça pourra aider plus d'un en tout cas. Donc moi en tout cas c'était Biotox je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo pour un prochain pimp. Bye.